33, grosse bagarre pour la victoire avec un changement de leader et Marc Guyot qui a pris la tête mais grosse bagarre aussi pour la dernière marche du podium. Regardez que c'est beau ce peloton avec Mike Parisi qui vire dans 3ème position à l'épingle de la source mais derrière lui Antoine Micoel et c'est Alexandre Gadoua désormais qui est devant Julien Neveu, changement pour la 5ème position. Voilà Alexandre Gadoua l'un des juniors du championnat numéro 33 qui vient se placer également dans le top 5 et Jean-Baptiste Mela qui flash derrière Matteo Herrero, c'est la lutte pour la 3ème position junior, on sait que ce sont les 2 leaders et regardez ici le phénomène de l'aspiration qu'essaie d'éviter Marc Guyot, dans cette montée des combes il est particulièrement important évidemment avec ce type de voiture ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière aussi, on a vu Mike Parisi qui essayait également de dévanter ses adversaires des adversaires avec Alexandre Gadoua qui vient toucher, ici Antoine Micoel qui doit tirer tout droit, Antoine Micoel qui tire tout droit au niveau des combes Merci le dégagement asphalté qui a lieu à cet endroit, il garde sa position Antoine Micoel, c'est à dire la 4ème pour l'instant mais c'est loin d'être terminé Alexandre Gadoua attaqué par Julien Neveu sur la 74 qui est juste derrière et on a l'impression que tout est possible pour cette 3ème position avec un Mike Parisi qui va devoir scruter de manière très régulière ses rétroviseurs durant les prochaines minutes parce qu'il y a un groupe là de furieux et quand on voit ce groupe c'est assez impressionnant avec Laurent Urgon qui est en 12ème position et qui finalement par rapport à la 3ème place de Mike Parisi, Laurent Urgon il est à 4 secondes peut-être du podium c'est vous dire si l'intensité est vraiment marquée Jean-Baptiste Mela et Matteo Herrero côte à côte après le double gauche, le passage par le pif-paf ils vont se toucher ces deux là évidemment, les deux juniors qui sont là avec Jean-Baptiste Mela qui force le chemin par l'extérieur et qui est passé, bien joué de la part de Jean-Baptiste Mela il fallait oser parce qu'il s'est retrouvé dans la partie salle de la piste Jean-Baptiste Mela sur la voiture Autosport GP et voici donc le pilote Corse qui passe devant Matteo Herrero, son rival direct dans la lutte pour le titre junior rappelons quand même qu'il y a un très très beau cadeau pour le champion junior c'est-à-dire un test dans l'Alpine et l'MP2 engagé par l'équipe Signatec Alpine Matmut une équipe qui jouera le titre de, on peut dire championne du monde de la catégorie L'MP2 la semaine prochaine lors des 24h du Mans finale de la super saison du championnat du monde d'endurance c'est peut-être dans une championne du monde que pourra monter le meilleur junior de cette saison Matteo Herrero est pour l'instant le meilleur junior mais là il est en difficulté Matteo Herrero qui tire tout droit au niveau de la chicane pilote qui avait terminé dans le top 10, c'est une touchette derrière avec Ian Zimmer en tête à queue sur la numéro 2 Ian Zimmer partit en tête à queue et je me demande s'il n'y a pas eu une crevaison et attention la bagarre pour la 3ème position aussi avec Mike Parisi devant Antoine Miquel et Alexandre Gadou Alexandre Gadou qui fait l'intérieur à l'épingle de la source ils vont descendre côte à côte vers le Rédillon le passage de l'eau rouge comme l'appellent les Anglais ça ne passe pas à deux normalement, ça ne passe pas à deux et le premier qui freine est un lâche, il y a bien une crevaison pour Ian Zimmer attention Alexandre Gadou, Antoine Miquel, ils n'ont peur de rien et Antoine Miquel qui doit élargir la trajectoire et couper les limites de la piste il va se remettre derrière et on va revoir ce qu'il s'est passé là pour Ian Zimmer qui est à l'intérieur et puis il y a une petite touchette, pas grand chose mais une petite touchette avec Nicolas Milan et le pneumatique qui semble-t-il s'est instantanément crevé avec Laurent Hergon qui a légèrement touché aussi d'ailleurs Ian Zimmer qui était en perdition pas de chance pour le pilote suisse ancien Lorient, vous l'avez dit, du volant ACO, auto-hebdo et qui aujourd'hui, il y a bientôt 29 ans, essaye de relancer sa carrière lui qui avait été vice-champion de la formule Académie Euro Series et Mike Parézy qui semble être en difficulté on a un élément de carrosserie qui s'est quelque peu détaché à l'arrière-droit à mon avis, pas de quoi contrarier à la performance de l'Alpine A110 Cup engagée par l'équipe CMR mais il ne faut pas qu'il se déconcentre non plus je ne crois pas qu'il doit le voir dans le rétro ce qu'il voit surtout pour l'instant c'est une voiture toute blanche c'est celle d'Alexandre Gadois en tête du classement des juniors c'est de loin sa meilleure cour depuis le début de cette année Alexandre Gadois puisque c'est son premier week-end ici sur le circuit de Spa-Francorchamps voilà ce qu'il s'appelle une première très réussie j'étais en train de chercher en me disant on ne l'a pas beaucoup vu depuis le début de l'année c'est normal, il n'était pas là Alexandre Gadois un pilote qui vient de la Clio Cup et de la Peugeot 208 Racing Cup également habitué donc des coupes de propulsion avec des petites tractions forcément une propulsion c'est un peu différent c'est une bonne surprise clairement de voir Alexandre Gadois à Paris Fête et Mike Parisi au-delà des limites de la piste de nouveau, attention au niveau du gauche de Blanchiment il va énerver Pierre Delettre s'il continue comme ça Mike Parisi parce que s'il sort de la piste pour défendre sa position tout le temps on risque d'avoir un problème et on est rentré dans le dernier tour Marc Guillaume devant Gaël Castelli Marc Guillaume qui pourrait remporter sa première victoire dans le cadre de cet Alpine Elf Europa Cup et Mike Parisi qui défend sa troisième position face à Alexandre Gadois et Antoine Mikuel qui vient à l'intérieur qu'est-ce qu'il a fait Antoine Mikuel ? qu'est-ce qu'il a fait ? il a voulu plonger dans un trou de souris qui n'existait pas malheureusement Alexandre il doit s'arrêter il doit s'arrêter Antoine Mikuel et Alexandre Gadois qui a perdu des plumes dans l'aventure également Julien Neveu en a profité pour passer il reste le meilleur des juniors pour l'instant Alexandre Gadois mais regardez derrière lui Jean-Baptiste Mella qui est juste derrière on a Mathéo Herrero qui est là également et puis Vincent Beltoise qui après avoir connu des moments difficiles on va revoir regardez l'attaque d'Antoine Mikuel ici qui vient où il n'y a pas vraiment de place et qui vient toucher Alexandre Gadois ça permet à Julien Neveu de s'intercaler sur la voiture 74 Autosport GP et pendant ce temps là Marc Guyot qui mène la danse il avait déjà gagné l'an dernier Marc Guyot une course sur le circuit de Dijon prenons à chez lui à domicile il pourrait aller chercher une victoire sur un autre circuit légendaire que constitue sans aucun doute ce circuit de Spa-Francorchamps et je pense que les pilotes de cette Alpinel Europa Cup avec cette sympathique petite Alpine au comportement que ce soit la version routière ou la version circuit d'ailleurs au comportement très très agréable d'après ce qu'on dise des pilotes une voiture très amusante à piloter et bien ça pourrait être un premier succès sur le circuit de Spa-Francorchamps pour Marc Guyot qui prouve qu'il s'adapte assez bien également à cette voiture de type propulsion il n'avait pas encore gagné cette année son plus mauvais résultat c'est une quatrième position il accumule les podiums Marc Guyot et à force d'accumuler les podiums et bien forcément on se retrouve en tête du championnat quatrième podium consécutif mais première victoire dans quelques instants il reste la montée vers la chicane je dis bien la montée parce que vous pourriez croire que c'est à plat tout cela mais pour l'avoir déjà fait en courant je peux vous dire c'est pas à plat c'est pas à plat c'est du vécu effectivement ça monte toute la partie de Blanchiment ici direction la chicane ouah Gael Castelli tout en glisse dans le gauche de Blanchiment il a voulu sortir un peu plus vite mais il a emmené trop de vitesse cette fois-ci et ça va permettre à Marc Guyot de terminer en roue libre ou presque l'Alpine A110 cup numéro 21 qui s'impose ici sur le circuit de Spa-Francorchon avec le meilleur tour en course pour Marc Guyot il ne lui aura manqué que la pôle position à Marc Guyot ça va lui faire 21 points Gael Castelli avec la deuxième position et puis un point bonus c'est le troisième mais attention une touche derrière avec Julien Neveu et Mike Parisi je pense qui se sont touchés Mike Parisi qui est le troisième à passer sur la ligne Jean-Baptiste Mella qui finalement s'impose du côté des juniors il est en quatrième position devant Matteo Herrero et Alexandre Gadois qui aurait mérité mieux que cette troisième place des juniors pour sa première course ici dans le cadre de l'Alpine Elf Europe A Cup à que s'est-il passé dans le dernier tour et du côté des gentlemen victoire belge avec Philippe Bourgois sur la numéro 9 qui s'impose devant Mathieu Blaise dans ce classement réservé aux pilotes gentlemen driver clairement dans le domaine qui s'implique